... Victor Dufour, élève ingénieur à Uni-la-Salle-Bové en 5e année, parcours d'approfondissement en agromachinisme et nouvelles technologies. Payot-Cloé, ancienne étudiante en 157. Guilhem de Thésy, je suis un ancien de La-Salle-Bové. Je suis Théophane Girard, étudiant en 5e année à l'école Uni-la-Salle et actuellement en stage dans l'entreprise Argo Tracteur. Je m'appelle Quentin Hermand, je suis commercial en concession agricole pour la marque Massy Ferguson dans le secteur Arras-Bapome et j'ai suivi le parcours agroéquipement et nouvelles technologies. Je travaille pour la société Pottinger, je m'appelle Gouttman Gérald, je suis étudiant en 5e année dans le parcours agroéquipement et nouvelles technologies. Si je pouvais résumer ma formation, je le ferais en 3 mots, agronomie, technologie et management. Je dirais que c'est un parcours qui est innovant, surtout sur tout ce qui est l'aspect technologie, les choses qu'on a pu apprendre sur la réglementation, le réseau qui nous a permis de visiter les constructeurs et encore la compétence, parce que ça nous permet d'acquérir des compétences qui par la suite vont être bénéfiques pour notre parcours. Le parcours que j'ai fait répond à la demande des entreprises puisqu'elles cherchent de plus en plus des personnes qui bénéficient de connaissances agronomiques, techniques, et donc commerciales et marketing. Tous nouveaux produits, même si les grandes entreprises sont allemandes ou françaises même, ont besoin des gens sur le terrain qui vont pouvoir faire le lien et apporter les compétences du terrain. Chez Eclasse, on recherche des gens qui ont vraiment un œil, une expertise sur tout ce qui est besoin de l'agriculteur. Michelin recherche des profils assez complets, donc pour une partie commerce et donc technique. J'ai eu des notions de technique pour pouvoir parler avec aussi bien les inspecteurs techniques que le bureau d'études en Italie, mais on a en fond une partie agronomique qui nous a permis aussi de pouvoir dialoguer aussi bien avec les agriculteurs. Cette formation est unique car elle permet de nous créer un réseau solide dans le secteur de l'agroéquipement. Aujourd'hui, on apporte un œil nouveau aux constructeurs en axant l'agriculteur au centre justement des attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada